bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de avacy qui signifie actualité et vente automobile en côte d'ivoire alors aujourd'hui sur le marché on a une toyota preus disponible il s'agit d'un véhicule hybride quand on sera à l'intérieur je vais vous expliquer un peu mieux ce que cela signifie alors sans plus tarder on va faire un tour un tour rapide pour le niveau du capot alors c'est presque du classique le seul élément qui fait la différence ici c'est le système hybride c'est un système assez particulier qui fonctionne en alternance avec le moteur thermique qui permet de faire tourner la voiture en un mot c'est ça sinon à part ça vous avez les différents fluides le moteur thermique il est là la boîte de vitesse est juste en dessous tout est là où il faut aucun souci à ce niveau les phares fonctionnent très bien alors quand on passe à l'intérieur c'est là que ça devient plus intéressant donc comme je le disais tout à l'heure il s'agit d'un véhicule hybride c'est à dire qu'on a un moteur électrique et un moteur thermique ce sont ces deux moteurs là qui fonctionnent de façon en alternance tout dépend de la technologie qui est installée sur le véhicule et de la façon dont vous roulez vous n'avez aucun mode à sélectionner vous ne faites que conduire et la voiture se charge d'activer tel ou tel élément de sorte que vous puissiez avancer en tout cas le système est très intuitif et très efficace aussi parce qu'il permet de faire baisser la consommation du véhicule on est à peine à 5-6 litres au 100 km sinon à part ça voici les paquets de la voiture ici on peut bien voir que la visite expire dans deux semaines c'est à dire le 26 juillet 2020 on a une puissance fiscale de 9 chevaux mais en toute franchise pour 9 chevaux la voiture bénéficie d'une poussée vraiment impressionnante quand vous appuyez sur l'accélérateur il n'y a presque pas de moment de latence c'est comme si on avait une seule vitesse vous ne sentez vraiment pas les rapports on a un volant multifonction avec plusieurs boutons on a aussi un système d'infodivertissement qui permet de régler la clim qui permet de régler aussi l'audio etc il y a plein 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 de boutons mais tout est ergonomique c'est facile à comprendre voilà là par exemple je vais démarrer comme vous pouvez le voir voilà je démarre en toute simplicité ça a démarré comme ça et ici il y a les différentes informations par exemple la clim comme je le disais l'audio on montre quelques réglages pour ce qui concerne l'écran mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui je vais couper voilà alors on passe maintenant en termes d'espaces de rangement la côdoie centrale il est là il y a plusieurs niveaux de rangement il y a aussi ces espaces là qui sont vraiment vraiment très généreux Toyota a pensé à vous pour vous permettre de ranger toutes vos affaires il y a aussi le coffre enfin la boîte à gants qui s'ouvre de deux façons voilà et puis à ce niveau là il y a même des petites lumières pour vous aider à vous mirer quand vous le faites quand vous le faites la nuit voilà ça s'allume quand on referme c'est bon et ici il y a également un petit espace de rangement on va passer à l'arrière très rapidement l'arrière il n'y a pas grand chose à dire il y a des cintures de sécurité qui fonctionnent bien les plats sont confortables il y a des portes mobilées ici des poches aux mounières pour vous permettre de ranger vos affaires pourquoi pas et puis autre élément intéressant c'est le coffre je vais vous montrer tout de suite le coffre de presse très généreux alors quand on ouvre ce coffre avec ce grand aillon on a accès à un coffre spacieux pour une berline de cette taille là spacieux qui permet de ranger pas mal de choses voilà ce truc là facile et en dessous on a les éléments de première nécessité des cris et autres sans oublier encore en dessous sur le plancher le pneu secours voilà pour faire simple donc c'est le petit tour d'horizon que nous voulions vous présenter par rapport à cette voiture pour vous permettre de mieux l'appréhender sinon comme je disais tout à l'heure c'est une prailleuse de 2006 la voiture est disponible au tarif de 5 millions à débattre si vous êtes intéressé merci de bien vouloir contacter le numéro que vous verrez dans la description sur ce, portez vos tiens et je vous dis à la prochaine au revoir au revoir